Un programme de formation militaire de deux semaines initié par les Etats-Unis et ayant pour nom de code encore du sud a pris fin au Malawi. L'exercice militaire annuel et conjoint dirigé par l'armée américaine en Afrique vise entre autres à renforcer la capacité du personnel militaire dans la communauté des Etats de l'Afrique australe. Ce personnel militaire est sollicité dans des opérations de maintien de la paix et de secours en cas de catastrophe. Nous avons un bataillon déployé dans l'est du Congo, donc ce que nous faisons ici c'est de nous préparer pour le déploiement du prochain bataillon. Et la formation que nous avons eue pendant ces deux semaines ici bénéficiera à nos troupes avant leur déploiement au Congo. L'accord du sud vise aussi à favoriser des liens plus étroits entre les militaires américains et africains. L'impact positif c'est que nous avons l'occasion d'apprendre de nos pays partenaires ici en Afrique australe. Nous avons l'occasion d'étudier et de faire partie de la doctrine de maintien de la paix des Nations Unies, qui est une doctrine qui est très bien connue à l'intérieur de notre armée. Nous faisons donc bien de venir ici. Nous continuons d'apprendre, nous arrivons à nous instruire et plus important encore, nous arrivons à développer des partenariats et des amitiés. Près de 250 militaires de 10 pays ont participé à l'exercice. ... ... ... Voilà, voilà.